... Alors je dois excuser Donc effectivement ce dernier comité syndical du PPR De l'année 2018 Je croyais qu'il avait disparu Alors ce conseil syndical Qui portera essentiellement Sur le scot Et sur les orientations 2019 C'est vraiment La mise en délibération des discussions Qu'on a pu avoir Lors de la conférence des maires De la semaine dernière C'est un peu bise d'un état pour une majorité d'État Donc à l'ordre du jour du comité syndical de ce soir Vous avez vu en tout peu Un petit mot aujourd'hui Je suis revenu le gars parce que Je voulais absolument vous accueillir Je vais repartir parce que j'ai une réunion sur le plan de déplacement urbain Il faut que j'y sois à 7h10 Dans un quart Vous souhaitez la bienvenue Je ne vais pas vous parler de notre territoire Simplement parce que vous connaissez aussi bien que moi On a des projets qui sont similaires aux autres J'ai regardé l'ordre du jour Naturellement Moi je me soustrait à tout ce qui est proposé En ce temps quand même Que sur les Ça va de soi Que sur le traitement des dossiers Par le pays Il y a une petite traitement entre les deux communautés Mais c'est important Je regardais notamment Sur l'ingénierie en faveur De l'animation des centres-bours Puis c'est margé Je me relais là-dessus De la part du maire de Bénon Qu'il a engagé des dépenses Et qu'il n'était pas au courant De cela On pourra l'évoquer Parce qu'au titre de l'implication Je veux dire en avant-propos Je tiens à te le dire Les mises à disposition Le personnel Ce sont les mises à disposition Moyennant Finances Donc la demande que j'ai pu faire Notamment pour Au titre de la ville de Pleur-Bel Pour prendre comme chargé de puissance J'ai dérangé en l'occurrence C'est pour Je dirais prendre 05 ETP Pour lequel je ne sais pas Je ne peux pas lui donner Du travail aujourd'hui Au titre du pays C'est la fin de mission Concernant Les programmes européens Ainsi que les programmes L'instruction des dossiers Je dirais région Ça reviendra Mais pour l'instant On ne vient plus en fin de programme Le travail principal de JIDA A été effectivement De travailler en amont Tous ces dossiers Pour les instruire Cette fin d'instruction Il donne je dirais Une certaine capacité De disponibilité Bon Que lui de faire faire On ne voulait pas lui faire faire Nécessairement Les tâches ménagères Au pays Il y avait la possibilité De le mettre comme animateur Au conseil de surveillance Au conseil de développement On a mis Une autre structure par ailleurs Donc on propose Une autre structure par ailleurs Mais ce n'était pas le cas Comme il l'avait fait auparavant D'où cette secréation Effectivement J'avais besoin En titre de la ville De Ploy-Appel De prendre la charge Et de position Chose que JIDA A leur capacité de faire 0,5 ETP Que je finance Bien entendu Intégralement Financement intégral Je dis bien Donc aujourd'hui La charge de JIDA Rejet Sera de 0,5 ETP Pour le PET D'où cette situation Entre la convention Et la durée Complètement Non mais de toute façon Même dans la convention De mise à disposition Le temps de mise à disposition Est également un temps rémunéré Jamais ça ne se fait Sans compensation financière De la part de celui Qui reçoit Il ne s'agit pas De communiquer Non mais Que les choses soient claires Et juste un dernier point Que je vais dévoquer Je regardais Les orientations budgétaires 2019 Vous dites Le projet de territoire Il va être établi Et il reste en suspens Tant que les Nos économies Qui composent N'auront pas Définir Que les actions Et l'intervention Sur leur propre territoire Nous on l'a fait Notre projet de territoire Il est disponible Il est à votre disposition Et puis un clin d'oeil Un dernier Je regarde mon ami Alain Marchal On a délibéré L'induce Sur la création D'un pôle De rugby Sur le secteur On a octroyé 50 000 euros Donc je me suis Notre maillard De mes collègues On en a parlé A peu près Du président De la communauté De communes Donc toutes les Par ailleurs Mettent aussi au pot Signe de fête Parce que c'est un projet De l'intérêt Régional Voilà Donc je voulais le dire Après une aventure Qui a commencé en 2005 Les EPCI Sont en cours D'élaboration De leur PLH Qui sera accompagné De politiques opérationnelles Vers l'habitant À côté de 2020 Le service Le service Le service espace autonomie De proximité De proximité De proximité Sur chacun Sur chacun De son tarif Donc on aura Certainement des actions Des éléments Dans ce sens Le service Du conseil De développement Le PETR Consumera son soutien A accompagnement du CDD Du pays de plurmel Et en l'année 2019 Il souhaite livrer Ses conclusions Sur ses travaux Portant sur Le sport En pays de plurmel Et culture Et les arts vivants En pays de plurmel C'est bien ça Monsieur le Président Et organiser Une nouvelle soirée De conférences Comme celle Du 5 décembre dernier À Josselin Qui était plutôt Un succès Le service Développement local Poursuite de l'accompagnement Des communes Demandeuses Dans le cadre De l'AMI Renouvellement urbain Service administratif Avec le développement De la structure Espace autonomie Transfert du PTOB On aura une réorganisation Du service administratif 2019 Et mise en place D'outils de gestion Et de ressources humaines Concernant les cotisations Il y aura Trois cotisations Cotisation pays Espace autonomie Et destination Bruxelles L'objectif Est en avoir Au global Des cotisations Qui restent Équivalentes À celles de 2018 L'espace autonomie Va diminuer Substantiellement Destination Brossalian Un peu aussi Par rapport Au PTOB Avec une cotisation pays Qui peut monter un peu Parce qu'il y a des éléments De ce genre Qui sont fluctuants Mais l'objectif Est de ne pas avoir De cotisations Supérieures à ceux Qu'on a connu Je crois Voilà Qu'il y a des choses Des choses à compléter Bien entendu Non ? En spécial Répondre aux éventuelles questions En fait Répondre aux éventuelles questions Chacun des éléments Alors T'es-moi une plus maire Isabelle T'avais quelque chose à dire T'es venue tout de suite C'est dans le cadre Des Contra-actualisations Des contrats de Tileu De toute façon C'était un dossier Qui était déjà Bien en route Parce qu'on avait La DEDR Le Conseil Général Etc Et puis Hop Le lendemain du CUP Comité unique De programmation J'ai reçu une magnifique lettre Me disant Qu'il n'y avait plus de sous Signé par moi-même Signé par Patrick Bien sûr Qu'il n'y avait plus de sous Plus suffisamment de sous Donc on a donné On en a donné A des projets Alors A des communes Qui n'en avaient pas encore eu Bon c'est vrai qu'on On l'avait demandé Deux ans avant On avait eu Mais Nous Ben voilà Alors c'est pour que Les projets Qui avaient été retenus Puissent quand même se faire Mais de toute façon Le nôtre se fera quand même Notre projet C'est à dire qu'on En entraînera davantage Voilà C'est tout Alors est-ce que c'est bien De faire Est-ce qu'il n'y avait pas Possibilité De partager Entre les différents dossiers Je rappellerai A partir du moment Où on est dans le clou Je veux dire Je rappellerai Qu'on est dans une enveloppe Contenue Oui Contenue ça veut dire Qu'à un moment donné Quand on est en début D'enveloppe Début d'avance C'est plus facile On est dedans Tant qu'on peut y aller Les premiers projets Sur les premiers Début d'enveloppe Ça va Puisqu'il reste Des soldes On est arrivé à la fin Donc aujourd'hui On se retrouve Avec un solde Qui est bien inférieur Par rapport à l'ensemble À la somme Des projets demandés Il y a des arbitrages Qui se sont réalisés Il est demandé Est-ce que ça rentre Effectivement Dans un cadre Dans un champ Politique Puisqu'il y a Il y a eu Aujourd'hui Des orientations À la contractualisation C'est vrai Sur ce pôle de rugby Je l'ai entendu Je l'ai même soumis À mon vice-président Charles Wetzel Mais moi aussi J'ai du rugby Chez moi Parce qu'ils n'ont pas Écoutez à s'entendre Entre le groupe Qu'il y a chez vous Et le groupe Qu'il y a chez moi Donc j'ai aujourd'hui Un pôle de rugby Qui se développe Au titre Et qui aura Justement Vocation À être aussi Communautaire Dans la mesure Où c'est Le solde pôle Qu'on a sur Le territoire Communautaire De parmi les communautés Avec un terrain À Gourel Et un terrain À Saint-Luc Monsieur le Président Est-ce que je peux Comme un opinion A été cité Est-ce que je peux compléter Oui Et on prendra ça Tout à l'heure C'est en présence De Jean-Luc Que je tenais À utiliser ces choses Bien entendu Très rapidement Et c'est vrai Que tu as parlé De projet de territoire C'est ce à quoi On doit aspirer Et je dirais Aujourd'hui Le pays N'a pas vocation A perdurer Éternellement Et on a toujours dit Que demain Il doit y avoir Des champs de compétences Qui vont naturellement Aller en direction Des EPCI Qui eux Ont la taille Aujourd'hui Qui coïncide Avec une capacité À pouvoir produire Justement ces actions Alors Soit isolément Soit conjointement On a su faire des choses En ADS On a su faire des choses Il y a d'autres projets Où on pourra le faire Conjointement Bien entendu Mais sous couvert De l'EPCI Plus que d'avoir Justement un champ de mission Direct Avec la volonté De vouloir travailler ensemble Et dans la continuité Complètement On a trop de similitudes De territoires Pour justement Ne pas contribuer Conjointement Sur des différentes Je suis complètement L'accord avec toi En tout cas je suis en phrase Vous en savez Il fallait en faire calme Il fallait en faire calme Je reviens Juste quand même Sur le rugby Il m'avait semblé Que Puisqu'ils étaient demandeurs De rester à Pleur-Armel Et qu'on ne leur a pas donné Faire L'hospitalité Et c'est comme ça Qu'ils ont recherché D'autres Voilà Maintenant C'est ce qui m'avait semblé A l'époque C'est dans le document Qui avait été Disons évoqué Pour changer la zone De AU Pour pouvoir Et les propos Que tu mettais Dans cette délibération Semblaient qu'il n'y avait Qu'un pôle de rugby Maintenant S'il y en a deux Ça ne se débloque pas Je te dirais Au titre du pays J'ai tout fait Pour faire valider Le financement Parce que je considère Un pôle unique Du territoire La réalité associative Est ailleurs Oui Tout à fait Après c'était 50 000 tourons C'était pour un ballon Ça fait des sphères J'ai rien évacué Je t'ai simplement dit J'ai senti Qu'il y avait une réalité Qui s'imposait D'ailleurs Ok On va faire assez De toute façon On sait bien Qu'en général Quand on ne veut pas donner On trouve toujours Des explications Pour ne pas donner C'est sûr Allez Sachant qu'on a voulu prendre Sur le contrat de ruralité Qu'on avait été A stocker Oui Ça comprends ça C'est vrai C'est vrai que l'enveloppe avait été coupée Du coup Ce n'est pas une autre C'est pas une autre C'est le contrat de ruralité C'est l'État On n'est pas là Pour les règles Mais je m'en compte Sinon pas Le contrat de ruralité C'est la distribution D'une enveloppe d'État Donc quelque part Même on nous avait donné Des orientations Qui étaient Trop optimistes D'ailleurs On a exprimé Notre mécontentement En disant Nous avons fait Des arbitrages promis Et ces arbitrages Vont subir Un deuxième arbitrage Je vais vous dire Qu'on n'était pas très heureux Mais on ne peut pas faire C'est un coup du grand vif Oui C'est bien Quand il coupe À Paris 1 C'est mieux On est d'accord Ça me remet en cause Des projets Ok Donc Nomination D'un secrétaire de séance Si on regarde L'ordre chronologique Par date C'est Dali Jean-Yves Où est-ce qu'il est ? Ah il est là Donc tu es d'accord Pour être secrétaire de séance ? Oui T'as un crayon T'as un crayon ? 4 couleurs 4 couleurs Parfait Donc pas d'opposition D'une abstention On est d'accord C'est d'accord Sur le deuxième bord d'euro On va parler Information délibération Prise par le bureau Au cours du troisième Comest Au 2018 On a parlé Alors de ce bureau Du 7 novembre Une mission D'aide à l'administration D'une modification D'une modification D'une modification D'une modification D'une plan de financement Et quelques éléments Et un avis Sur le PMI De question envers Communauté Le 5 décembre On a parlé D'un plan de financement Sur la géomatique Le service Qui sera même De proposer Une solution technique Fin janvier Pour une mise en oeuvre Opérationnelle Pour l'été 2019 Une subvention 2019 A l'EIE Pour Habitat Énergie Enfin les subventions 2019 Telles qu'elles sont Préconisées Sur l'espace Autonomie Adhésion GCS E-Santé Sur le logiciel Volens Ça Les ressources humaines Complément Indemnitaire annuel L'année 2018 Et Tourisme Les stages Destination Procédant 2019 Portant sur la communication Des éléments simples Qui sont Des champs de compétences Qui ont été validés C'est dans le cas De la contractualisation Tu parlais avec la région La région a défini Un cadre En disant On prend Dans le cas De nos attributions De la contractualisation Telle masse financière Pour votre territoire Pour commencer Donc c'est une enveloppe Contenue Et secondo Sur des projets Qui répondent A tels critères Obligatoirement La politique De la région Entre en jeu Pour pouvoir On ne finance pas N'importe quoi Il faut savoir Que j'ai agréé Ces enveloppes Ne sont pas Des substitutions Ou des fonds De subventions Qu'on peut avoir Par ailleurs Historiquement On avait des subventions Faciles auparavant On demandait Un tel Un tel Un tel Ils nous donnaient Parce que ce sont Des enveloppes Dans le cadre Des compétences générales Que ce soit Département Région Etc C'était comme ça Maintenant C'est plus le cas On est dans des périodes De vaches un peu différentes Vaches humaines Et qu'aujourd'hui On travaille Sous des appels à projets Sous des Donc des politiques Des lignes politiques Alors quand on fait un arbitrage La CUP Je préside la CUP Je co-préside la CUP Avec la région Je co-préside la CUP Je suis pas tout seul Avec Volac D'ailleurs Qui est le délégué Paul Volac Qui est le référent région Avec moi Et là-dessus On est dans des arbitrages On dit comment on fait Il y a des demandes Qui sont faites Qui sont une demande Un peu substantielle Quelquefois Qui sont des éléments Pour pouvoir être Éléments déclencheurs Sur des politiques Appliquées dans les territoires Il y a certains Qui avaient déjà eu D'autres qui n'avaient jamais eu Il y en a qui ne m'ont jamais demandé Et qui n'en ont pas d'ailleurs Effectivement Mais je dirais On serait en peine De pouvoir contenter L'intégralité Des 60 communes 58 Si jamais On devait absolument Apporter une réponse à chacun C'est pas la distribution Une petite enveloppe Au cas où Pour faire ça C'est pas comme ça Que ça marche Et effectivement Ton projet C'était je dirais Le copier-coller D'un autre que tu avais eu Auparavant C'était dans le même style C'était exactement ça J'ai pas dit Qu'il était impertinent Je peux passer la parole J'ai pas dit Qu'il était impertinent Mais c'est que Dans les arbitrages Il ne fallait pas passer Et une cube C'est un vote Je dirais Collégial Il y a certains Qui sont partis de la cube Ici Ils savent comment ça marche Et à un moment donné Quand on fait faire des choix Le choix c'est toujours terrible Et le plus terrible C'est quand on doit signer En bas de la page En disant c'est pas bien Côté de ça J'ai signé d'autres Qui nous disent que c'est bien Ils étaient hyper contents Ils sont allés au plafond Ils ont du croyer à peine Non non mais je suis d'accord Mais de toute façon J'en demanderai plus Ça c'est évident Mais Bien sûr Voilà Pas d'autres Mais je dis ça Pas pour moi Mais c'est pour eux C'est la façon Est-ce qu'il n'y a pas moyen Je dis pas Que les mots N'étaient peut-être pas pertinents Dans le refus Mais en bas de la page C'était ça Mais si tu veux Constituer un dossier C'est toujours une masse de travail Aujourd'hui Répondre à un appel Un projet Certains autour de la table S'apprêtent bien Ce que c'est Que dépendre à des projets Sur notamment Les projets aujourd'hui Qu'on travaille Sur avec l'État Sur le projet de centre-ville Etc C'est pas triste C'est un dossier très conséquent Et on peut se faire retoquer Très facilement D'ailleurs C'est un peu ça Michel Tu veux dire quelque chose Si vous Tu me parlais Patrick Mais Parce que la CUP Est constituée pour moitié C'est aussi une majorité De la société civile Du conseil de développement D'ailleurs Et des élus Donc voilà Je ne fais pas ça Avec une forme de solidarité Avec le président Et quelque part Nous la société civile On a aussi notre avis Sur les projets Et il y a des situations Où parfois Les gens qui font pencher D'un côté ou de l'autre Ils ont en un majorité Parce qu'ils sont majorités Donc je tiens à dire Que voilà C'est le président Finalement Qui a la lourde charge De signer une lettre Et quand c'est pas positif C'est un peu plus emmerdant Mais voilà C'est Je tiens à exprimer De ce point de vue l'autre Solidarité à l'égard Une fois encore On a éliminé des dossiers Qui avaient toute leur pertinence Sous le simple critère Qu'ils avaient déjà eu Moi je vous l'ai dit Ce jour là Je ne trouvais pas ça Très équitable Très logique Franchement On a dit On a donné aux communes Qui n'avaient jamais eu Ça ne voulait pas dire Pour autant Que les autres dossiers N'étaient pas bons On aurait peut-être pu faire Autrement Et moi je ne m'engage pas Je l'avais dit ce jour là Non parce que Si on demande Une deuxième fois un dossier C'est qu'on a envie Que la commune Comme dit monsieur Marchal Se développe Et soit dynamique Qu'on ne disparaisse pas C'est pour ça Qu'on présente Plusieurs dossiers Et à mon avis Ce qui est mis en cause C'est la politique Du tout ou rien En gros c'était ça C'est un tout Non mais ça On va être parti Sur les dossiers Et effectivement Ça peut être différent Là on dit Lui c'est tout Et lui c'est rien C'est là où c'est Voilà Non mais c'était une remarque Que je tenais à faire Quand même Je crois pour moi Pour d'autres Non mais t'as Est-ce que c'est la T'es entendable Tout à fait entendable Est-ce qu'il y a d'autres Interventions Sur Ce qu'on a pu Sur ces orientations 2019 Je n'en vois pas Par l'Assemblée plénière Qui ont donné une délégation Au bureau Pour prendre ces décisions Vous avez Ces éléments Est-ce qu'il y a Des questions particulières Et en spécial C'est une information Ensuite On a la validation Des comptes rendus Du comité syndical Du 10 octobre 2018 C'est du compte rendu Je ne vais pas vous faire le tour Un peu de ce problème Qu'il y avait porté Ce 10 octobre 2018 Est-ce que Vous avez des remarques Et des commentaires Sur ce qu'on a rendu Je vais tout à l'avis Non ? Et en spécial Ok Là c'est On passe au vote Pas d'opposition D'abstention Je vous remercie Ensuite on passe A des gros sujets du jour Le scott L'approbation du scott Je dirais après La dernière La conférence des maires De la semaine dernière Si on est dans la phase Dernière étape A savoir la mise en oeuvre De délibération C'est la délibération De l'approbation Du scott Avec cette délibération Avant cette délibération On va vous faire Tout d'abord Un bilan de la consultation L'avis des PTA Des communes Et de l'enquête Présenter les ajustements Nécessaires En vue de l'approbation Du scott Des ajustements Qui ont été Souhaités Sollicités Qui sont rendus possibles Dans les questions Qui ont fait Suite à ces consultations Et on va réexpliquer Également Le mode de calcul Votre ancienne Urbanitale Dans la mesure Où j'ai été Interpellé Par une collègue Qui effectivement Souhaitait A ce que On en reparle Effectivement Lors de ce comité Syndicale C'est Mme le maire De Saint-Marcel Qui contestait Fortement Tous les calculs Bon Je vous montrerai Exactement Comme ça Il y aura Un élément Démonstratif Pour bien Comprendre Comment on arrive A des chiffres Qui sont Aujourd'hui Parce que la règle Est une règle Arithmétique Je dirais Qui est valable Pour tout le monde Il n'y a pas De différence Ce n'est pas parce que On habite Saint-Marcel Et pas A Éviguet Ou à Bénéa Qui est par rapport A Le Cadoc Que les différences Sont là Donc c'est Il y a une règle Qui est valable Pour tout le monde C'est une règle Arithmétique Et on va la présenter De cette façon D'accord Comment Écoute A un moment donné Une règle A attribuer Autrement Moi je veux bien Si c'est à moi De distribuer Les succès A ceux qui sont gentils Et des pénalités A ceux qui ne le sont pas C'est pas sérieux C'est pas sérieux Il faut une règle Qui soit Qui soit Justement Inattaquable Qui quelque part On a une base référente Et c'est sur cette base référente Que l'on va se Que l'on va se Parce qu'effectivement On peut trouver des disparités Ici et là Parce que le terrain Est un peu caillouteux Parce que le terrain Est pentu Parce qu'il est inondable Parce que Parce que Parce qu'il peut y avoir Plein d'explications C'est pas comme ça Que ça marche On y arrivera pas Au plus bien Mais pour autant C'est pas Vos vont dire Les âmes Non On vous donne La capacité d'eux Et on va vous expliquer La révision Elle est possible Autour de 6 ans Si vous avez Une dynamique Telle Que ça nécessite Une révision Évidemment Qu'elle pourrait être Évidemment Mais c'est à vous Tu as la démonstration De tous ces éléments Mais évidemment C'est pas là Pour être pénalisé Pour inscrire dans la loi Pendant 20 ans Vous aurez le droit à ça Et vous vous comprenez Non Le SCOT C'est une explication Urbanistique C'est une démarche urbanistique Mais qui permet Un ajustement Au bout de 6 ans Au bout de 10 ans C'est un peu dans ce sens là Et vous allez voir Les systèmes de calcul C'est pas rigide On vous donne Des capacités D'extension D'extension Pour aller Sur des terrains De périphérie Si à l'intérieur Vous avez des capacités De développement En réorganisant Vos centres morts Et etc Pas de problème Ça c'est du plus Ça c'est du mieux Avec des choses différentes Ah bon On va reparler Je vais pas refaire L'histoire là dessus Alors je rappelle Que notre ambition Dans la réalisation De ce SCOT Est d'affirmer Le pays du Pernel En définissant ensemble Une stratégie D'aménagement De notre territoire Puisque le législateur Nous donne La possibilité D'écrire Par nous même Ce projet Et on l'écrit Même si On ne met pas absolument Tout ce que chacun souhaite C'est vrai Mais c'est une possibilité Quand même D'écrire des choses On va en définir Dans notre SCOT Des choses Qui sont Je dirais Un peu atypiques Par rapport à un standard La taille des anneaux Des éléments de ce genre Qui sont Assez caractéristiques Dans notre calcul Arithmétique On a fait un choix Un choix De densification Qui n'est pas nécessairement Celui de l'ensemble Des SCOT De France et de Navarre C'est Véritablement C'est une application Personnelle A notre territoire Ce projet On l'a résumé Par Pays de pleurement 2035 100 000 habitants Je ne sais pas Si vous vous souvenez Quand on a dit ça On a dit Attends C'est complètement fou 100 000 habitants C'est complètement Si j'avais mis 45 000 Rénorm Functionne toujours Parce que C'est un moment Ah non C'est fini Ça va être fini Il faut prendre la question Pierre-Yves Pardon Vous vous voyez Rénorm Il est déjà en vacances Pierre-Yves C'est toujours Fonscient Il va arriver Effectivement Mais Il n'y avait personne Rénorm Il a effectivement eu Pendant 15 jours Un petit Alors c'était en fait Pour un octobre Ou novembre Je ne sais même plus Mais octobre Où effectivement Il y a eu en fait Une fermeture imposée Puisque les effectifs Ont changé Donc les deux conseillers En fait sont partis Il y a eu des remplacements Et il y a eu un lap de temps Où globalement Ça pouvait Tomber sur un répondeur Aujourd'hui Elle fonctionne Comme elle fonctionnait En fait Comme elle fonctionne Depuis maintenant deux ans À savoir Des ouvertures Tous les après-midi Sans rendez-vous Permetances téléphoniques Également Tous les après-midi Et autrement Sur rendez-vous De matin Possibilité d'avoir Des diagnostics Thermiques Pour les POPV Possibilité d'avoir Des diagnostics Thermiques et techniques Pour les futurs acquéreurs Et tout ça Est devenu gratuit En fait Puisque Le bureau A enlevé En fait L'avance L'avance remboursable 200 euros Donc Non ça fonctionne En fait Encore pour une belle année C'est vrai que Ce sont des dispositifs Qui sont là Pour initier Les politiques À un moment donné Ça n'a pas vocation À durer Dans le temps Mais ça marche encore Tant qu'on a Des co-financements Et ça Bien entendu On a pas mal D'aide au démarrage Sur des financements De postes Et c'est à ce titre là Qu'on organise Des choses Une fois que Tout est organisé Je dirais C'est plus du rôle Du PETR Si les Les comcoms Veulent Mener ces politiques Dans le cadre De leur CNH Des éléments de ce genre Ou différentes politiques Ou autres C'est leur choix Et ce sont les comcoms Qui se prendront En gros Quand il n'y a plus d'aide C'est le GPCI Qui reprend Si ça reprend plus de choses C'est le GPCI Qui se débrouille C'est-à-dire que Oui Le problème Est On peut trouver Une petite répartition Entre les deux EPCI S'il y a un peu Incohérence de vue Il peut y avoir Il peut y avoir Des petites disparités Sur les politiques Donc dans ces cas là Chacun Je suis d'accord Non mais parce qu'à un moment donné On menait une politique Habitat au niveau De la CCDOL Après c'est parti au pays Là ça va revenir Dans les EPCI Compliqué Pour les deux Non 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 C'est pas compliqué D'autres Chans d'intervention Juste une précision Nous devons Réviser nos PLU Dans les deux ans A partir d'aujourd'hui Ou à partir de quand C'est bien ça Alors en fait Quand il sera rendu Exécutoire Donc en fait Il est exécutoire Deux mois après L'envoi aux préfectures Donc l'envoi se fera Si Alors oui Exactement C'est vrai Donc en début d'année 2019 Il faut qu'on imprime Il faut qu'on relive Voilà Il faut qu'on relève Quelques poquilles Mais donc du coup Voilà Donc à partir de là Il a deux mois Le préfet pour le rendre exécutoire Vous n'avez plus De période exécutoire En fait pour les documents D'organismes locaux Donc il y a une différence Entre spot Et documents d'organismes locaux Tout ça explique le fait Que vous avez peut-être Bien à un moment Que le spot Est exécutoire Dès l'envoi C'est pas vrai En fait il reste quand même Les deux mois Et c'est propre Pour le spot Et ensuite Il y a un compteur Qui commence C'est un an Pour les communes Qui sont en carte communale Et trois ans Pour les communes Qui sont en PLU Et quand on dit Trois ans Ou un an C'est dans un an Carte communale Approuvée Trois ans PLU Approuvée Donc arrêt Enquête publique Approbation Terminée On avait le même phénomène Quand nous On avait exactement Les mêmes contrats Parce que En fin de compte Si on regarde bien Les anciennes communes De la Chappelle Et de Calme Avec le machin On était en carte On était en carte Communale On n'a rien fait Et on n'a jamais eu Un courrier Qui nous relançait Sur le sujet C'est pour ça Que par rapport à ça Le dîner Il est urgent Et de patient Et le gendarme Ce sera pas Le syndicat de Scott Le gendarme C'est l'Etat L'Etat Il n'est pas là Pour faire le gendarme Il sera là Pour vous accompagner Et donc on va venir Vous donner l'information Après c'est bien La responsabilité Du conseil municipal De faire Et de faire Comme bon lui semble Justement Il n'y a pas Une question De la part Des services de l'Etat Il ne faut pas S'affronter Oui voilà Je suis d'accord Il n'y a pas de Le point c'est Il ne faut pas mettre Sur ces exécutions Par contre Sur le changement Disons De codification Passer du 2 à 1 à 1 Là par contre Vous imaginez Combien d'hectares De terrain vous auriez Vous n'en auriez plus du tout On était dans les éléments négatifs C'était 100 000 habitants C'est très ambitieux Mais pour obtenir Cette ambition Voilà On se donne les moyens Et c'est à chacun De contribuer Et on donne à chacun La capacité De contribuer Pour pouvoir Aboutir à cet objectif En donnant à chacun Une responsabilité Donc c'est bien ce que je disais Dans la mise en oeuvre De ce Scott Non seulement chacun Peut se développer Pour accueillir des habitants Entreprises Services On va dire En fonction bien entendu Des capacités Et des contextes Et chacun doit Prévoir les capacités Nécessaires Pour assurer Le développement De projet C'est à dire Qu'on donne La possibilité De développer Dans vos cartes À vocation communale On doit justement Intégrer Cette capacité D'expansion Possible Bien entendu Contenu Dans un contour Préfiné Définie Mais on doit Prévoir les capacités Nécessaires C'est pas quelque chose De mieux Les ajustements Que nous sommes amenés À faire suite À la large consultation Font On fait l'objet D'un travail Préalable Avec l'ensemble Des membres Du comité syndical Qui a été réunis En copil Il y a trois semaines On en parlait encore En copil Non seulement Avant justement La conférence Des communes Là dessus On a porté Sur trois volets Cette consultation L'habitat Avec une volonté De répondre Aux attentes Des communes De proximité On a réactualisé Les chiffres De façon à répondre Aux attentes Des communes De proximité Ça veut dire Que c'est vaste Comisant S'il y en a Qui gagne Faut 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 Les communes De proximité Sont Dans cette proposition Avantagée Les plus grosses Dix minutes Très sérieusement Comme ça Donc Réactualisation Des données Pour se caler Sur 2018 Dans un premier temps On a voulu reprendre Des vrais chiffres A partir de 2018 Pour être Se caler Au plus près Des réalités Du moment Et non pas En imaginant L'extrapolant Par rapport A des données Antérieures Ça nécessite De ne pas Augmenter L'enveloppe Fincière Dédiée A l'habitat Il était hors De question Pour nous D'aller proposer Des hectares Supplémentaires A l'habitat Auprès De l'administration N'oubliez pas Que nous Faisons la proposition Et que Celui qui signe En bas de la page C'est pas le président Vous l'arrête Là On valide Mais quelque part C'est la réalité Préfectorale Qui voudra Et c'est l'application En conséquence Augmentation De densité Notamment pour les polarités Ce que j'évoquais tout de suite Et clarification De la méthodologie Pour définir Les besoins communaux Je préciserai la suite On en parlera Tout à l'heure Un peu Dans l'exemple Qu'on donnera Je voudrais A Pierre et Calard De développer Un peu les choses Sans qu'ils soient trop longs C'est ce que je lui ai dit On reprend les choses Mais notamment Sur ce qui a été Modifié On va pas Reprendre des séances éternelles Que vous avez déjà Entendues plusieurs fois Mais on fera là-dessus Deuxième volet C'est l'économie Avec la volonté De donner aux communes La possibilité D'accueillir Des activités artisanales Excusez-moi Je ne peux pas trop Et des services De proximité Pour autant Au regard Des disponibilités foncières Existantes Que nous maintenant La parole Raisonnable D'ajuster l'enveloppe Pour les espaces Sa vocation économique De proximité On va présenter Le schéma Un peu tel qu'on l'a Définit Et enfin L'urbanisation En campagne Nous avions défini Des critères Pour déterminer Les abos Dans ce cas Malgré des discussions Fortes Avec les services De l'État Nous proposons De maintenir Notre position Avec quelques ajustements Notamment Notamment Sémantique C'est ce que j'évoquais Tout à l'heure Sur la notion De abos A 10 maisons Plutôt que D'être Dans le standard A 30 40 Tel que Les PPA Souhaitaient Que l'on applique Donc voilà Un petit peu Les rapidement Évoquer Les trois principales Évolutions Au regard Du scott Arrêté Que nous allons Présenter ce soir Je vais demander A Pierre De présenter Ce document Synthétiquement Rapidement Pour En fléchant Véritablement Ceux qui sont Les sujets En portat Qui ont fait L'objet De discussions Voire de modifications Merci Donc effectivement On va revenir Non pas sur Une présentation générale En fait du projet Tel que vous avez été Présenté en fait Vers des précédentes séances Mais essentiellement Sur les points Qui ont fait l'objet De débats De discussions D'amendements Et qui nous amènent Aujourd'hui A une approbation Je reviens pas Sur le déroulé On arrive sur Une dernière étape Et donc A savoir Une approbation D'un processus Qui a commencé En 2013 Un peu sur l'objet Du SCOD Maintenant Vous savez ce que c'est Et quelle est Un petit peu L'ambition La portée Mais aussi Les limites D'un document Qui ne pourra pas Régler tous les problèmes Du monde Et bien si D'y temps Mais il a aussi Ses limites Puisque c'est avant tout Un document d'urbanisme Et surtout Un document foncier Un document Qui est en trois parties Un rapport de présentation Un PADD Un des deux autres Je passe assez vite Volontairement C'est des choses Qu'on a déjà été amené En fait A vous présenter A multiples reprises Un document Qui fait l'objet En fait De synthèse Et notamment Des synthèses En fait Et après C'est pour ça Que moi A la limite Je n'étais pas pressé Comme c'était bien C'était bien Comme ça pour moi Alors par contre Vous ne serez plus En régime de constructibilité limitée Donc il n'y aura plus Ce passage en fait En CDP-NAF Pour avril Lorsque vous avez passé De 2 à 1 Le préfet sera plus Le maître du jeu A partir du moment Où il y a un scott Qui est approuvé Sur votre territoire Ce sera le cas Effectivement Dans deux mois Par contre Effectivement Le préfet reste du coup Sur un ami Mais par contre Un avis simple Dans le cas D'une modification Donc il a un pouvoir Toujours mais minoré Mais juste pour les modifications C'est pour la révision Que c'est intéressant De voir Combien de temps On peut y avoir Ah oui Oui On a vraiment L'envie de le faire D'ailleurs ça se voit C'est un truc à faire C'est un truc à faire Les années d'élection Ça non ? Oui Oh là là Bon On doit passer Une délibération Sur ce DOB Parce qu'en fait Maintenant C'est un peu un contact C'est véritablement Un délibre Qui doit Certifier Que ce DOB A bien été évoqué En séance précieuse Je vous fais grâce Un petit peu A la lecture De vous Pas de position D'abstention Je vous remercie On continue Sur le renouvellement urbain Renouvellement urbain Convention Plus à disposition D'une ingénierie Pour l'accompagnement De la commune De Guégon A l'élaboration De une stratégie De revitalisation De son centre Le bourg Mais il n'y a plus de sous Non mais on va lui prendre cher Je comprends rien Non mais il y a une chose Que tu ne comprends pas là C'est que On lui met à disposition De la commune De Guégon Le maire est ici présent Un agent Pendant un certain temps Et la commune de Guégon Et la commune de Guégon Va Préviser On va regarder dans le champ J'ai regardé dans le champ Effectivement De capacité De détachement D'une personne Sur Sur le Le TR Et puis C'est une mise à disposition Oui mais les autres communes N'ont pas procité De la commune C'est comme C'est potentiel On avait pas C'est potentiel On a procité Tout vient Pas le don Pas le don Pas le don Mais on va dire C'est pas le don C'est pas le don C'est pas le don C'est pas le don Alors Est-ce qu'on veut dire L'histoire Est-ce qu'en fait On l'a évoqué En quoi l'air Et on l'a même voté En conseil syndical Oui On l'a évoqué Je parle même pas Des bureaux Ni des conférences D'un C'est pas Je dis pas des bêtises Ça parait Décembre 2017 Et réévoqué Enfin au budget Qui a été voté Début avril Oui La participation De Vermel A été évoquée Suffisamment tôt Mais moi C'était la réaction De Jean-Luc Tout à l'heure Moi j'ai été cité Autre commune de Bénon Et je redis la même chose Il y a eu un problème De communication Comme quelque part On l'a découvert En bureau En bureau de pays Et Donc ma première réaction C'est de constater Une commune arrivée On savait Pour que la Vermel Depuis deux ans Il y avait eu Cette mise à disponibilité On ignorait On ignorait C'est-à-dire qu'en fait Il y aurait de la disponibilité Au niveau du compétence pays Pour vous donner un coup de main Parce que ce sont des dossiers compliqués C'est ça la difficulté Le premier reproche Le deuxième C'est que l'absence de communication A mon avis C'est que d'un côté Il y a eu deux communes Dormieux sur Pleuermel Sur Pleuermel Communauté Pourquoi pas Sauf qu'il n'y a rien eu Sur OBC Par manque d'information C'est quand même passé En pays En pays Mais en pays Non c'est passé Il y a un mois en pays Après c'est fini Il n'y a plus de temps Il faut une délibération de communes Il faut une délibération de pays C'est passé en fin d'année 2017 Ça fait un an Pleuermel Pleuermel est passé Parlez-vous Mais cette possibilité C'était cette possibilité De mettre du personnel du pays A disposition Oui mais avec Par manque Je m'arrête là Mais sans imaginer Sans imaginer L'information est arrivée Sans imaginer Que Comment Notre Diagnostics Qui vous ont été présentés Notamment Lors de la règle Il y a un an Le PADD En fait Qui avait défini Une armature territoriale Avec quels niveaux L'épaule structurant L'épaule d'équilibre Notamment Josselin Malet 3 Guerre La gaicier moron L'épaule de relais L'épaule de proximité C'est en fait Une armature importante Puisqu'un centre de chauffe Se décline derrière En fait Dans la mise en oeuvre Du SCOT Ce PADD Se décline en fait En 13 Orientations Stratégiques Pour le territoire Dans le D2O Qui est le document Si on compare au PLU C'est le règlement littéral Ou graphique Que vous avez dans vos PLU Ou carte communale Pour un SCOT On n'appelle pas ça un règlement On appelle ça un document D'orientation d'orientation Et d'objectifs Et globalement C'est l'outil Qui va vous permettre En fait De réaliser votre PLD Donc vous avez retrouvé Des objectifs chiffrés Quelques-uns Beaucoup d'objectifs rédigés Et quelques Il y en a très très peu En fait D'objectifs géographiques Une chose qui a fait l'objet En fait Notamment de précisions En fait Entre l'arrêt Et l'approbation C'est qu'on a mis en place En fait Un certain nombre De fiches méthodes Qui seront indexées En fait Au SCOT Une ou deux Qu'on va vous présenter Aujourd'hui Qui porte en fait Sur l'explication Par exemple Du calcul Du potentiel urbanisable Ou une méthode En fait D'urbanisation Des communes Lorsque Vous allez devoir En fait Effectivement Vous mettre en compatibilité Ou à défaut Vous mettre en propriété Lorsque vous allez devoir Élaborer Ou rééviter Vos documents d'urbanisme Tout ça pour vous dire Aussi que derrière En fait Dans la mise en oeuvre Du SCOT Il y aura un guide pratique Du SCOT Le document d'urbanisme Comme tout document d'urbanisme Souvent c'est des documents Hyper volumineux Beaucoup de pages à lire Et donc On a déjà commencé A travailler sur un guide pratique Qui fera 20-30 pages En fait Quelque chose Relativement lisible Avec des fiches didactiques Pour vous aider justement A transposer En fait Ce SCOT Les ambitions du SCOT En fait Dans vos documents D'urbanisme locaux Quelque chose Qu'on souhaite En fait Produire Pour Pour ce premier semestre 2019 Donc voilà En fait En préambule Un rappel Un petit peu Des tenants Et des aboutissants Et donc On arrive vers La dernière étape Qui est l'approbation Avec une approbation Alors Qu'est-ce qui s'est passé Depuis un an Il y a eu la consultation Des marques publics associés Des tâches Des chambres consulaires Des jours d'épargement La consultation Des personnes publiques Consultées Ça a été notamment Les communes Qui ont été toutes consultées Ça a été bien sûr Une enquête publique Qui s'est tenue En fait En septembre Et suite à ça Une commission d'enquête Qui nous a remis Un rapport Fin novembre Globalement Si on fait rapidement Un bilan En fait Il n'y a aucun PPA Qui nous a donné Un avis défavorable Il y a quelques réserves Qui sont données Par l'état Donc réserves Qu'on doit lever C'est un avis favorable Avec Réter Donc si en fait On ne lève pas les réserves Il devient défavorable L'avis Et on a un centre D'avis favorable Pour les communes Essentiellement Les PPC En fait On a 11 avis défavorables Et des avis favorables Pour la majorité Des 58 communes La commission d'enquête C'était important En fait Tout à l'enquête publique Mais aussi Parce que la commission d'enquête Elle analyse également L'avis des PPA Et des PPC Donne un avis favorable Et donc Ils ont remis leur rapport En fait Il y a maintenant Il y a un mois Suite à ça En fait Le comité syndical Qui était réuni en copil Fin novembre A été amené En fait A ajuster ce projet Pour qu'il puisse A la fois lever En fait Les réserves Qui avaient été émises Par certains PPA Mais aussi ajuster Des remarques Qui nécessitaient En fait Des précisions Des corrections Des explications Alors Première chose En fait On ne peut modifier Que des choses Qui ont fait l'objet En fait De remarques Pendant la consultation PPA PPC Ou Enquête publique De notre part Ça ne doit pas modifier Le projet Qui avait été arrêté Par débattu en juin 2017 Et arrêté En fin 2017 Donc c'est ce qu'on appelle Des modifications substantielles C'est une belle faute Possibilité d'ajustement fort En fait Avec objectif de lever Les réserves Des avis des PPA Donc on doit quand même Modifier ces aspects là Donc en fait La partie Qu'on va vous présenter maintenant On porte uniquement Sur les ajustements Les modifications Qui sont amenées Alors certaines sont mineures Qu'on liste ici En fait Il y a eu un certain De remarques Qui ont été en fait Données par la MRAE Donc l'autorité environnementale Par notamment l'Etat La chambre des écoutes Et également Qui porte essentiellement Sur la partie De l'environnement Donc il nous manquait Des inventaires Il nous manquait Des atlas Qu'on a rajouté Bien sûr A l'état initial La question de la conservation De l'espace Qu'on a précisé Un fond de deux choses En fait Des fois Il y avait quelques coquilles Également Qu'on a été invité A préciser Les incisions de nature Qui n'avaient pas été Il n'est pas là Ce que je veux Dans un cas On est d'accord Mais c'est ça Je crois Personnellement Ça Je sais bien Mais on n'est pas Le pays n'est pas Un cabinet d'ingénierie Avec la capacité De mettre à disposition J'aurais même tendance Si je devais vous avouer J'ai des agents Je ne sais pas trop quoi Alors vous avez bien Du boulot leur donner Je serais de mal Mais Yves C'est pas comme ça Que j'ouvre Je crois Justement C'est parce que J'ai trouvé Gratuellement C'est comme l'effet de demander On l'aurait facturé Absolument Henri On est d'accord Mais pourquoi pas Ce n'est pas le principe De la convention Qui est reproché C'est le principe De ne pas savoir Quand tu es sur des dossiers Comme ça Henri Tu sais qu'on cherche De la compétence Pour nous aider On la cherche Et si on avait imaginé Qu'il avait encore De la ressource C'est évident Qu'on se serait positionné Jean-Marc Comment t'as su toi ? Je suis curieux Il pose des questions C'est pour les partout En fait Le fond de l'histoire On n'aurait pas Discuté de ça ce soir Enfin du cas de Guégon Car Vous savez que Jocelyn A été lauréat Donc en juin Et Jocelyn A une chargée de mission Sur ce projet Et une femme Qui est donc Qui a monté Totalement au dossier Et ils ont été lauréats J'avais demandé à Jocelyn Qui n'est pas là ce soir Mais Martine Si cette personne Pouvait être mise à disposition Pour redéposer ce dossier De brétérisation De Guégon Malheureusement Cette femme a eu accident Un accident grave Et du fait Donc Jocelyn Il m'a dit Je ne pourrais pas t'aider Sur ce dossier là Je pourrais Il m'a même proposé De m'aider Personnellement Sur ce dossier Et c'est comme tu dis C'est des dossiers Très compliqués Et lourds à monter Et je me suis retourné Vers le président Etant donné que j'ai vu Que Plermel Avez sollicité J'ai d'arranger Je lui ai demandé Est-ce que tu as De la disponibilité Pour quelque temps C'est tout 3 mois 0,2 TP C'est ça Voilà Donc la question C'est de la curiosité Donc ça n'a jamais été proposé C'est toi qui es allé voir Ah oui Je me suis dit Bon bah écoute Oui parce que dans ces cas là Je disais On ne peut pas laisser Dans la panade Il y a une demande Je dis On va bien trouver un moyen Donc je trouvais là aussi L'opportunité De trouver Un emploi supplémentaire Un emploi supplémentaire Donc au fait Ça va intervenir là-dessus Alors est-ce que justement Le pays a vocation A être un cabinet d'ingénierie C'est pas tout à fait comme ça Si j'étais sûr Que ce soit plein à 100% Quelque part C'est aussi une autre option Donc là C'est pas son pub Ok On passe au vote Il y a des délibérations là-dessus Connouvellement Il y a pas de guégo Les oppositions Les abstentions Merci Connouvellement Il y a pas de guégo On est dans le profil Il y a peu près Pas de opposition Une abstention Merci Les ressources humaines Gaëlle Je te laisse la parole En spécialiste Suite à la réorganisation Du service Est-ce que c'est aussi Du coup Il y a de nombreuses créations d'emplois Qui sont l'intégration En fait des emplois Donc sur les autres territoires Donc un emploi De maillard Un emploi de gestionnaire De cas complexes Un autre emploi De gestionnaire De cas complexes Mais à temps non complet Alors les deux sont À temps non complet Mais 1h32 Et 1h28 Trois emplois De chargés d'accompagnement À temps complet Un emploi De chargés d'accompagnement À temps non complet 17h50 Et deux emplois De chargés d'accueil Secrétariat À temps complet Donc voilà Donc c'est l'ensemble Des créations Pour mettre en place La nouvelle configuration De l'espace autonomie Et là-dessus Est-ce qu'il y a des questions Particulaires Bon c'est vraiment L'expansion D'un dispositif Voulue Plus de TP Mais on a des rémunérations Plus importantes Donc on a Et plus que le territoire Est plus grand Etc Dans le cadre de la convention Nous on prend de charge Un certain ratio Suivant Notre volonté C'était C'est ça Je ne sais pas Sous couvert De Yvette Qui suit ce dossier Le pilon Et que financièrement Ça nous coûtera Un peu moins Que ce que ça nous coûte Je ne sais pas Ok ? Les recrutements sont terminés Comment ? Les recrutements C'était ce matin Ce matin Avec elle Très bien Ça s'est très bien passé Vous avez recruté On a recruté Transposé Dans le SCOT Ils nous ont demandé Une carte TVB plus lisible Donc chose qu'on a fait Effectivement Sans pour autant Arriver à ce qu'ils souhaitaient Eux C'était effectivement Une destination Géomatique A savoir Une destination à la parcelle Vous savez qu'une carte A partir du moment Qu'elle rentre dans un orateur Vous avez toujours en fait La possibilité d'être zoomé Et le dernier niveau C'est la parcelle Or le SCOT N'a pas à descendre A la parcelle Mis à part sur des reprises Du style Znief Natura 2000 Mais c'est des choses En fait qui s'imposent Donc du coup On a quand même refait Une carte TVB plus lisible Et qui sera imprimée Non pas au format A4 Comme vous avez dans votre document Mais qui sera un essai Avec un format sans doute A2 ou A1 Pour qu'on puisse effectivement Un peu mieux lire Les corridors Et les réservants biologiques Ou de biodiversité Voilà on a repris également En fait un certain nombre De recommandations Du sage vilaine Etc etc Et on nous a demandé Également de noter En fait C'était la principale remarque D'ailleurs réserve En fait de la commission d'enquête La notion de préservation Des zones d'épandage Un certain nombre d'associations Qui nous ont fait remonter ça Qui ont remonté ça En fait notamment Pendant l'enquête publique Voilà C'est les points précédents Pour en fait l'objet En fait de débats Particuliers en fait Pendant l'enquête Pendant le copil Pardon ? Je vais céder Pénacle là Je sais pas si c'est quoi ça Le signe Alors commission départementale Des espaces naturels Agricoles et forestiers Donc c'est la structure En fait On y trouve en fait Un certain nombre de personnes Alors état Chambres d'agriculture Collectivités Qui est là pour vérifier Notamment la moindre consommation D'espaces fonciers Agricoles et naturels C'est une commission Qui a pris beaucoup d'importance En fait dans les années passées Depuis les années Quelques années là Et notamment en fait Sur l'attribution des STK Tout STK Pas sans CDPNAF En fait il y a La commission des sites Et la CDPNAF Et la commission des sites Elle a une autre appellation Maintenant Et la CDPNAF C'est sur les espaces C'est avec l'ouge Voilà alors c'est vrai C'est beaucoup de sigles Merci de décrypter Au fur et à mesure Mais voilà La première chose Qu'on nous a demandé C'est effectivement De revoir notre ambition De 100 000 habitants Comme le précisait tout à l'heure Monsieur Le Diffon Chose sur lesquelles Effectivement les élus Ont voulu maintenir Alors d'une part En fait la projection De croissance Elle est de 1% par an On est sur les 20 dernières années A 1,02 Donc globalement Il n'y a pas non plus A rougir en fait De votre ambition A arriver à 100 000 habitants J'ai envie de dire C'est tout simplement Le fil que vous continuez à tirer Même si ça fait Ça peut paraître en fait important Ce n'est en fait Que une continuité Avec sans doute Des hauts et des bas Dans les 20 prochaines années Des années plus fortes que d'autres Mais J'ai envie de dire La vie d'aussi faite Et que Voilà on a des années En fait plus ou moins Plus ou moins Intéressantes En termes d'accueil de population Donc vous avez maintenu En fait Du moins La proposition du Copil-Squad C'est de maintenir cette ambition A 100 000 habitants En 2035 Pour autant On avait effectivement Quelques justifications Sur la partie logement neuf Ils nous ont demandé De retravailler En fait On va y revenir En fait Ils nous ont demandé De travailler En fait Sur la question De la redensification Et le renouvellement urbain Ils voulaient Ils voulaient en fait Qu'on puisse arriver Qu'on puisse en fait arriver Voilà je vais me faire un petit peu Mais qu'on puisse en fait arriver A un taux imposé pour chaque commune De renouvellement urbain Vous devez accueillir 100 habitants Sur 10 ans Le Scott vous oblige A en faire au moins 30 Dans vos bouts Donc effectivement C'est bien un objectif Qui est affiché fort Et on va y revenir En fait Du Scott Mais pour autant Vous n'imposez pas En fait De chiffres De minimum De pourcentage Puisque en fait Effectivement Les caractéristiques Sont différentes Il y a certains qui peuvent D'autres qui peuvent plus Ou qui peuvent pas On regarde la configuration Si on prend notamment Malétroit Où on est aujourd'hui Ou à Josselin Ou même à Lagacille On peut avoir des configurations Où globalement La redensification Est compliquée Pour plein de raisons Vous pouvez être embêté Par des plans de prévention Des risques L'inondation Etc Donc du coup Il y a quand même Un effort à faire là-dessus Mais il n'y a pas D'obligation chiffrée Donc vous allez demander Également de revoir En fait Vos densités Avec la cohérence De vos voies Vous allez voir En fait Que vous allez revoir Un petit peu Les densités Que le copie-scode Revoit les densités Sans pour autant Essayer De faire un copie-coller Par rapport A ce qui se passe Autour de vous Avec des densités Qui sont généralement Un petit peu plus fortes Enfin ça dépend où Si on regarde A droite, à gauche Ou au-dessus, en-dessous Mais Bon voilà On arrive Globalement En fait A des densités Un petit peu comparables Voir en deçà En fait De ce qui peut être fait Sur d'autres scots Voilà On était maintenus En fait Quand même Malgré tout Les trois possibilités En fait Avec les essais Agglomérés 65 centralités Sur lesquelles Vous pouvez faire A la fois L'évolution du bâti existant La densification Et l'extension Les hameaux constitués On y reviendra Où on peut faire De l'évolution du bâti existant Et de la densification Et le bâti du chiu En fait On ne pourra faire Que de l'évolution On a choisi toujours On a pu choisir Parce que nous avions Des candidats Il y avait des candidats Que des femmes C'est très féminin C'est très féminin Ok Non il y a trop non Sans commentaire Bon on passe on va Pas de position Ni d'abstomption Merci On continue Donc par voie de conséquence C'est la modification De l'organigramme Qui a été soumis A du comité technique Le 29 novembre Au fait du fond de gestion Donc voilà Avec du coup L'intégration De ces agents Dans l'organigramme Par voie de conséquence Oui Il est demandé De valider Ce nouvel organigramme Avec cette organisation Du service autonomie C'est la conséquence Du banderon précédent Pas de position Ni d'abstention Ça marche On continue Suppression de poste Donc Voilà Donc c'est Suppression de poste Suite à avancement de grade Donc deux emplois D'adjoints administratifs Principaux de deuxième classe Sont supprimés Puisqu'ils ont été Promus en fait Sur le grade D'adjoints administratifs Principaux de première classe Depuis le 1er novembre Par ailleurs Suite à la réorganisation Du service PLRH Rénov' Infoservices Il y a la suppression D'un emploi de rédacteur Conseiller Info-Energie Appliquation particulière C'est bonne idée Bon La délibération porte sur ces suppressions Et cette Pas de Pas de position Pas de position Ni d'abstention Merci Ensuite Modification du tableau des effectifs Au vu de ces intégrations Des agents Pour l'espèce d'autonomie Et au vu Des avancements de grade Des suppressions Des deux postes Sur lesquels Les agents étaient positionnés Et la suppression Au sein du service PLRH Bon vous avez en vert Les plus C'est en rouge C'est bien ça Donc Pas de questions là-dessus C'est valide Avis favorable aussi Du comité technique Du l'un de la fin D'accord Merci Pas de position Ni d'abstention Je vous remercie Ensuite Règlement Télétravail Donc c'est la mise en place Du télétravail Au sein D'unité ETR Donc Enfin Pour repasser Les grandes lignes Donc c'est la possibilité Qui est offerte Aux agents du pays Dont les missions Sont télétravaillables Puisque toutes les missions Ne sont pas télétravaillables Dès lors qu'on est En accueil du public On entend bien Que c'est C'est pas possible De mettre en place Le télétravail Donc on met en place Ce règlement Du temps de travail En ouvrant la possibilité Pour un jour Maximum Pour les personnes Les agents Qui sont à temps complet Donc possibilité De télétravailler Un jour Pour ceux qui ne sont pas À temps Par semaine Ouais Pour ceux qui ne sont pas À temps complet C'est Une demi-journée Et Pour ceux qui ont Un temps de travail Inférieur à 0,5 ETP Il n'est pas accordé Cette possibilité De télétravailler Parce que ça Ne s'entend pas En fait Sur l'organisation D'une semaine Ce qui est compliqué Donc voilà La détermination De la tâche Télétravaillable Donc c'est Toute tâche D'ordre administratif Ne nécessitant pas De contact direct Physique Avec du public Et ou Des partenaires Institutionnels Et deux journées Et deux journées Ont été identifiées En fait Sur la semaine Pour positionner Ces journées Télétravail Qui sont Il semble Lundi et le jeudi Lundi et jeudi Voilà Pour ne pas Bloquer le fonctionnement Non plus Du pays Pour permettre La continuité Des réunions De services Etc C'est un dispositif Qu'on a mis en place Nous A De Luste à Brosséliens De Communauté Et même Avant A la CCEL Et qui fonctionne Plutôt bien Et on s'est inspiré En fait Du règlement Qui avait été mis en place Au sein de De Luste à Brosséliens De Communauté Donc C'est proposé Une autorisation Sur deux mois Renouvelable Et il y aura Un comité d'évaluation En fait Pour voir Un petit peu Les bienfaits Ou pas De cette question Possibilité de télétravailler Thierry, est-ce qu'il y a des questions Là-dessus ? On passe à la Télipe Sur l'instauration Du télétravaillage Au sein de C'est la collectivité Elle comptait Du 1er janvier 2019 Et de Valider Les critères Et modalités D'exercices Tels que Elle était Précédemment validée Enfin Dernier Ressources humaines Vous comptez Par une temps Voilà C'est la modification Notamment Du point En fait Que Le CET Est déjà En place Au sein de La collectivité Mais c'est Apporter une modification Notamment Pour le délai de prévenance Donc Vous avez Le petit tableau De 1 à 5 jours Le délai de prévenance Est de 15 jours Lorsque le nombre de jours Demandé Est entre 6 et 20 jours Donc ça Là dessus En fait Le copil scott A maintenu sa position Et notamment Monsieur le diffon Et monsieur le nez En fait En présence En fait Des TPA Et des services De l'état Ont Rappelé L'importance De maintenir Notamment La densification Dans les STK Premier point En fait Qui a fait l'objet En fait D'un annexe Dans le dos C'est Grosso modo Une méthodologie Qui nous manquait Comment vous allez pouvoir En fait Clairement Arriver à vos fins En termes d'ambition De renouvellement urbain Effectivement Vous allez devoir En fait Déterminer Pour 10 ans Gérément C'est la durée D'un PLU D'une carte communale Le nombre de logements Que vous souhaitez accueillir Sur les 10 prochaines années On va partir sur une base 200 Que vous justifiez Soit au regard d'une ambition Soit au regard du minimum Qui vous est imposé Au regard du scott Sachant que c'est toujours Un minimum Vous pouvez aller au delà Vous pouvez avoir Une ambition plus importante Vous avez 100 logements A construire Vous allez devoir En fait Déjà vous poser la question Est-ce qu'il peut y avoir Une densification naturelle Dans ma commune Oui ou non Et oui A combien vous l'évaluez Une densification naturelle C'est le particulier Le privé Qui va redensifier Son fond de parcelle Généralement C'est une consommation faible Et sur laquelle Vous allez faire Assez peu de logements Supposons que vous en faites 5 Vous l'estimez à 5 Renouvellement urbain Il y a peut-être En fait Dans le tissu aggloméré Des belles poches De fonciers non bâtis Sur lesquelles Vous allez pouvoir accueillir En fait Une petite Via une OAP En fait Via une orientation D'aménagement programmée Un petit lotissement Une petite opération De 10-15 logements On va dire 10 logements Et puis d'autre part En fait Vous avez décidé Également d'urbaniser Quelques stécales Sur une capacité Que vous estimez A 5 logements Ça fait 20 Donc globalement Vous n'avez pas 100 logements A faire en extension De votre bourre Vous en avez plus que 80 Et sur lesquelles Effectivement Vous allez pouvoir Travailler après Sur la question De l'enveloppe foncière Donc 20 fois 80 fois Effectivement La densité Qui est dans votre secteur Sur lesquelles Effectivement Vous allez pouvoir Travailler sur Alors est-ce que Vous souhaitez En fait Vous développer au nord Au sud Tout ça Ça vous appartient Ce qui est important Ce sera globalement En fait De faire ce travail De justification Auprès Dans votre rapport De justification Auprès des PPR Et notamment Des syndicats de l'État Mais aussi du SCOT Du syndicat de SCOT Qui aura un donné Un avis En fait Sur votre projet Pour bien Justifier le fait Que vous avez Fait ce travail D'introspection J'ai envie de dire Sur votre commune En disant Déjà Qu'est-ce qu'on peut faire Raisonnablement Dans ma commune Sans consommer Du foncier agricole Je vous rappelle En fait Que le fond de la loi Du code de l'urbanisme Dit Il faut éviter De consommer Du foncier agricole Et forestier Oui il est naturel Vous allez pouvoir aussi dire En fait Globalement Effectivement Il y avait deux zones Il y en avait une Sur laquelle je fais 10 maisons Sur un hectare Et puis il y en avait une autre D'un hectare En fait Mais là Clairement Là-dessus Je mets zéro logement Parce qu'il y en a Une indivision Parce qu'il y a un sol pollué Parce que Ceci ou cela Et donc Sur lesquels Effectivement Je sais très bien Que dans les 10 ans Je ne vais pas pouvoir En fait Me donner Les moyens D'y mettre Du nouveau logement Donc ça Ça s'explique Et donc On ne pourra pas vous imposer De dire Non non Vous avez oublié une poche Je dis logement Donc voilà Un petit peu La feuille de route Sur lesquelles Nous on sera amené Aussi à vous accompagner Si vous le souhaitez En fait Pour identifier En fait Le potentiel de logement En extension Autre étape Effectivement Qui a fait l'objet Ce que faisait En fait Etat Monsieur Le Diffon Suite notamment Un courrier D'une commune Cette semaine Mais qui a fait l'objet En fait De beaucoup de réactions En fait Lorsque les éléments Ont été En fait Présentés A l'arrêt Et puis Lorsque vous avez été Chaque commune En fait Invité à Aller mettre un avis C'était la question En fait Du nombre de logements Dans ma commune Donc la fameuse carte En fait Qu'on retrouve Dans le D2O Où on retrouve En fait Pour chaque commune Un nombre de logements Alors On le dit encore une fois C'est un nombre de logements Minimum La question Effectivement C'était comment C'était calculé Alors les élus Effectivement Le Cobill-Scott En fait Ont bien pris en compte Un certain nombre de remarques Et ont revu ces chiffres là On a actualisé les chiffres là Pour notamment Améliorer l'équilibre Entre Les communes de proximité Et les principaux pôles Pôles Du territoire Donc les pôles d'équilibre Et les pôles structure Comment est calculé En fait Ce fameux chiffre Que vous retrouvez En fait Pour chaque commune Alors ça va être Juste un petit Un petit cas Pratique Je prends la première commune Par Alphabétique Augan Voilà C'est juste pour Parce que c'était le premier Juste pour vous expliquer Mais le calcul Il est vrai pour Augan Il est vrai pour les 58 communes Vous avez votre population En 2015 Donc effectivement On avait jusqu'ici La population 2013 On a actualisé Via la dernière donnée Qu'on a C'est la population INSEE 2018 Qui correspond à la population 2015 C'est celle que vous trouvez Vous allez sur le site de l'INSEE Vous faites population Légale Municipale Vous vous trouvez En fait Ce chiffre de 1574 habitants Qui ne correspond pas forcément Des fois A la population Que vous Vous publiez Ou vous connaissez Parce qu'on ne prend pas La population Sans double compte Et puis des fois Et puis des fois Il y a des ajustements Parce que vous venez d'avoir En fait un recensement Etc Le chiffre officiel C'est le chiffre INSEE 2018 Qui correspond à la population 2015 A savoir Pour Augan 1574 habitants Deuxième étape On projette Donc justement Vous avez une projection A minima Pour chaque commune Selon sa théorie Qui est de 0,75% par an Jusqu'à 1,5% par an Pour les pôles structurants Vous faites le calcul Tous les ans Vous rajoutez 0,75% par an Et on arrive à une ambition Minimale Pour Augan De 1828 habitants Alors c'est théorique Mais c'est ainsi Tout ça Ça apparaît effectivement Dans le rapport De justification Vous avez là aussi On reprend la donnée En fait Non Alors là Il y a une erreur là-dessus Sur le titre En fait Ça c'est le nombre De logements Que vous avez en 2035 Donc du coup 831 Alors comment il est calculé En fait Il est calculé En faisant 1828 habitants Divisé par la taille Des ménages Qui est rendue unique Pour tout le monde Qui est de 2,2 Pourquoi 2,2 ? On est aujourd'hui Sur une taille de ménages De 2,32 En 2015 Sur le pays de Pleur-Mal Clairement Il y a un phénomène De vieillissement des populations C'est vrai sur Pleur-Mal C'est vrai partout en France Et je pense qu'on On ne devrait pas y échapper Donc vous prenez en compte Un phénomène national Européen Qui est le vieillissement Des populations Par contre Votre projet politique C'est d'accueillir Malgré tout des familles Donc c'est de minorer Cette baisse Cette baisse en fait De taille des ménages En disant On va passer de 2,32 En 2015 A 2,2 Pour l'ensemble des communes En 2035 Donc on est parti Sur cette base de 2,2 Qui était le chiffre Que vous aviez affiché Dans le projet de PADD En fait Qu'on n'a pas revu Sauf que vous l'aviez Avant Vous l'aviez lissé De façon différente Selon les polarités Là on a dit Qu'il sera le même Pour tout le monde Parce que tout le monde A vocation à accueillir Du jeune De la famille Et du moins jeune Voilà Donc on arrive en fait A 831 logements Pour accueillir 1828 1828 Donc c'est 1828 Divisé par 2,2 Vous arrivez à 1828 logements Il y en a aujourd'hui en fait Voilà Il y en a 676 Sur la commune Ça c'est la donnée ici Donc ça veut dire en fait Qu'il en manque 155 Donc on prend bien en compte Le parc existant Donc on ne considère pas En fait que les nouvelles populations Vont venir uniquement Sur du parc neuf Puisqu'en fait Le parc se renouvelle Voilà Les gens Ils viennent Les enfants partent Ils y disent Et qui leur maison Elle est revendue Aujourd'hui d'ailleurs On le voit bien Au niveau de Rénov' Infoservices Le nombre de diagnostics Qu'on fait pour les futurs inquiets C'est-à-dire qu'en fait Aujourd'hui Le marché qui se porte bien C'est plutôt le marché En fait D'acquisition de logements En fait Plus ou moins anciens Mais Mais effectivement Il en manquera Malgré tout 155 Vous avez une densité En fait Pour aujourd'hui Une extension Qui est de 13 logements Donc L'idée Effectivement Quand on a réactualisé Tout ça En fait On arrivait En fait A un plus 70 hectares Pour le foncier Pour l'ensemble du pays Chose qui n'était pas Entendable En fait Pour les services De l'État Donc effectivement On a réactualisé Les choses Et on a notamment Globalement Augmenté Les possibilités Alors à la fois En nombre de logements Et en foncier Pour les petites communes Vous regarderez plutôt Au détriment des grosses Des pôles structurants Pour autant On a été amené A augmenter En fait La densité Qui passe de 12 A 13 Pour les pôles de proximité De 15 A 16 Pour les pôles relais De 18 A 20 Pour les pôles d'équilibre Et de 22 à 25 Pour le pôles structurants Donc effectivement La densité est de 13 Multiplié par 155 Ça fait effectivement Une surface En fait de 12 à 19 C'est le dernier chiffre connu C'est le chiffre qui doit être Dans votre J'ai peur que ce soit 11 à 19 C'est 11 à 19 En fait Donc mon exemple Il est pas bon J'avais plutôt corrigé Mais la correction C'est pas Alors c'est 11 à 19 Alors les chiffres Que vous avez effectivement Dans le D2O Sont les bons chiffres Le 12 à 9 C'était si effectivement On n'augmentait pas La densité De 1 au joint l'hectare Le 11 à 19 C'est après correction Après la correction Voilà Le 11 à 19 C'est avec une densité De 13 au joint l'hectare Le 12 à 19 En fait C'était Donc effectivement Il manque en fait Une petite colonne Excusez-moi Puisqu'on est obligé De réactualiser Et donc on arrive à 11 à 19 Voilà l'explication Oui Oui Donc on n'était pas Tout d'accord Avec le public Mais c'est C'est un sujet Le directeur Par rapport Bien sûr Aux écarts Qui n'étaient pas On s'est retrouvés partout Là du coup Il y a un délai De prévenance De 3 mois Et au delà De 20 jours Donc à partir Du 21ème jour Il y a un délai De prévenance De 6 mois Il faut aussi organiser La continuité Du service Ok Est-ce qu'il y a des questions Là-dessus ? Non ? Parce qu'on a Qu'il y a des expositions Des abstentions Je vous remercie De souligner Le bon travail Fait par En termes Des ressources humaines C'est pas rien Parce que même En termes De recrutement Elle est là Le télétravail Ça a l'air de rien Mais c'est pas un petit boulot Je veux dire Que quelque part Elle s'en est bien attachée Et c'est quelque chose Qui est important Comptez par le temps Même chose Donc merci Administration Renouvellement De l'adhésion A un coup de temps de comment Sur la fonction De l'éducation Matériale Administrative Et fabriée Concerte Effectivement C'est un renouvellement Qui est Rélu Directement Sur cette convention On recommande Comme le dit le titre Petit matériel administratif Et de papier Je crois que Ce renouvellement De ce qui est De votre part De commentaire particulier On est valide Pas de position Les abstentions Je vous remercie Je vous remercie Est-ce que quelqu'un A un sujet particulier Vous pouvez pouvoir Appuyer Sur question de vert Rappeler l'inauguration De l'espace Autonomie Qui aura lieu Le 8 Le 8 à 11h Le 8 à 11h Le 8 à 11h Le 8 à 11h A 11h En ces lieux A côté quoi Je veux dire En ces lieux C'est-à-dire Dans cet espace A côté Sont également Invité Bien entendu Les autres Intercommunalités Avec le travail C'est aussi Une occasion Pour eux De venir Rencontrer les équipes Ça permet aussi De rencontrer les équipes C'est surtout ça L'intérêt De façon A ce qu'on puisse Fêter cela Certes Mais surtout Présenter l'ensemble Du dispositif Et des équipes En présence Ok Je vous remercie Merci Donc de l'augment A construire Par rapport A la hausse Convue De la population Puisque Dans certains cas Pour 80 habitants De plus Il y a 39 ans Pour d'autres 80 habitants De plus Mais pour une Il y en a 25 Donc évidemment La réponse C'est le moyen De 2 0002 Que l'on fait Sur l'ensemble Des habitations Ce qui fait Que ça fait Des grosses différences Mais nous disions Dans les 40 habitations Que j'ai eu Plus bien à côté Et que ça se sent Donc c'est C'est connu De me regarder Équivalent Sauf que La moyenne Chez nous Est certainement Inférieure A 2 Moi je pense Que ça serait Plus logique De prendre D'adapter Disons le nombre De l'habitation A la hausse Population prévue Sur 2 2 On a pris un chiffre Qui est de 2 Pour tout l'ensemble Des constructions Et pas sur la hausse prévue Sur la hausse prévue Et donc du coup On reprend en compte En fait L'ensemble Du cas Alors c'est vrai Que des communes Qui ont connu Des cohabitations Plus avancées Que d'autres Et on peut le voir En fait Effectivement Avec certaines canadées Peuvent se sentir Effectivement Lésées Dans le sens Où effectivement Leur taille de ménage Aujourd'hui Est inférieure A 2 Pour autant C'est aussi Des logements Qui seront bientôt Sur le marché Parce que Si en fait Il y a baisse De la taille des ménages En fait Dans ces communes là C'est qu'il y a eu Un fort vieillissement De la population Plus importante Ou plus prononcée En fait Que dans d'autres communes Pour autant En fait C'est des communes En fait Les personnes Au bout d'un moment Le cycle de la vie Fait que On quitte ce monde Et donc La maison Elle va retomber Sur le marché Et l'objectif Ce n'est pas forcément D'accueillir Une seule famille En ce nouveau logement C'est d'accueillir En fait Une Pas ici Une seule famille Mais pas d'une seule personne Mais une jeune famille Et des jeunes ménages Et donc Le cycle va reprendre Et donc La taille des ménages En fait Va augmenter C'est moyenne Oui Il dit Que les communes Qui sont De 2 De 3 Ne sont donc pas En un milieu C'est pareil Voilà Tout à fait C'est de la rentrance Et dans Mais oui Mais tu ne vas pas Trouver pénalisé Il faudra déjà Répondre à tous Ces objectifs Déjà Dans le premier temps Et ça c'est un objectif Qui est mis Sur 20 ans Si tu le réalises Au bout de 6 ans On reconsidérera les choses Mais tu peux le faire En 6 ans Sans aucun problème Tu peux le faire En 6 ans En 5 ans Si tu veux Et à partir de là De la révision On tiendra Pour pouvoir Te proposer des choses D'un supplémentaire Qui seront justifiées Par justement Des indicateurs Qui sont accélérés Et donc la réalité Elle est nouvelle On ne peut pas anticiper Ce genre de choses Directeux On est tenu Il faut bien Il faut bien Il faut bien Il aura fallu Que tu sois avec nous A nous accompagner Auprès des PPA Auprès de l'administration Pour véritablement Comprendre qu'à un moment donné Tout ça Ça a fait l'objet De négociations On nous a passé Des heures Et des heures En négociations Pour pouvoir Attir Je dirais Un consensus Qui est entendable Pour eux Entendable Aujourd'hui On est d'accord là-dessus Mais aujourd'hui Ils ne peuvent entendre aussi Que si on définit une règle Il faut que cette règle Elle soit arithmétique Et qu'elle soit justifiée On est tombé d'accord Sur le fait Qu'en mettant Une base de 2,2 personnes Par métage Pour tous Les communes Toutes les communes Que ce soit Les plus grosses Ou plus petites On sait Mais il fallait trouver Un compromis Il fallait trouver Un compromis Il fallait trouver Un compromis Et on l'a calé là-dessus Autrement Si je mettais Le chiffre Qu'on avait Auparavant Organisé Les plus petites communes Les communes De proximité Les petites centralités Étaient pénalisées Avec des chiffres Amoindris Et on en donnait plus Dans les grosses centralités À l'armel On perd Je ne sais pas combien Mais c'est comme ça Moi je ne veux pas En faire une affaire d'État Si plus à l'armel Se développe autrement Plus vite Que ce qui est préconisé On verra dans 6 ans Je ne suis pas du tout inquiet Mais les trois suffisent C'est la même chose Pas du tout inquiet Ça reste de la perspective Voilà c'est ça Et ce n'est pas écrit En disant Vous ne pouvez pas Tenir le coulard là-dessus Ça ne bougera surtout pas Non, non, non C'est un document Qui se veut A capacité évolutive C'est-à-dire On peut Il y a tant Il y a des certifications Mais N'imaginez pas Que vous allez être Que c'est un dispositif Qui ne peut que Vous contrôler Merci La grande liberté C'est de rien instaurer C'est l'anarchie C'est l'anarchie Tu ouvriras le cahier De l'élance Sur le scot On se plaignait De ne pas avoir De personnes Dans les réunions publiques Sur leur avélie Il y a tous Vous allez perdre Du terrain à bâtir Je crois qu'on a eu du monde Mais bon On n'a pas communiqué comme ça Présenté comme ça C'est vrai Mais j'entends Dans nos instances Des choses un peu différentes Sur les consommations foncières Etc Là-dessus On peut en débattre ce soir On a des papiers Du soir Etc Mais c'est Du tout à fait Les motivations Elles sont là Aujourd'hui Je peux faire l'ambassadeur De choses Qui sont des choses factuelles Que je me dois De proposer Dans ce sens-là Et l'organisation Est ainsi faite Mais ce que je veux dire J'insiste C'est que On n'a pas fait quelque chose Pour pénaliser Les uns Contre les autres C'est pour essayer De faire Une cote Qui est certes Une cote mal taillée Mais qui est une cote Et qui est vérifiable Et qui est applicable Et qui à mon avis Permet de donner A tout un chacun Des capacités A se développer Et quand je dis Permet Avec des capacités C'est pas que ça permet C'est que ça oblige On l'a déjà dit Dans mon préalable Il faudrait que chacun Se crée cette dynamique Même si on sait pertinemment Qu'il y aura des communes Qui ne sortiront pas Un hectare Qui ne sortiront pas Un hectare Demain Et là Je veux enfoncer Un clin terrible Les PLUI Vous résoudront Le problème Bon voilà Ça ça vous tient Chaque chose en son temps Non mais on est d'accord Je ne l'ai pas trop pensé À parler Chaque chose en son temps Si tu regardes L'image du Scott Tu n'as pas envie De faire un PLUI Si c'est la même image Comment ? Si tu regardes L'image du Scott Tu n'as pas envie De faire un PLUI Si c'est la même image Et lui Il permet justement Un glissement Parce qu'effectivement Il y a des disparités Avec des communes Qui ont très peu de fonciers Grosses communes Quelques fois Très peu de fonciers Il y en a certains Qui sont comme ça Avec un côté Des plus petites communes Qui elles Ont des capacités d'extension Il existe Jocelyn La nouée Chez nous C'est du essai Parce qu'ils ne sont pas là Donc c'est facile Sans créer Qui permet ce genre de choses Et ils le savent très bien Qu'à un moment donné Les cotités Jocelyn Est que la centralité Vont glisser vers la nouée C'est pas Au ras du bourre Que ça sera Mais ça sera Sur le territoire d'un côté C'est comme ça Que ça marche Et il y a une capacité Dans ces cas là Alors c'est vrai que Je dirais Le plus pénalisant Et je ne me cache pas C'est la notion De densification Qui est effectivement Contraint Pour des lots Qui ne sont peut-être pas De taille Je dirais Habituelle Par rapport Au standard résidentiel Que vous pouvez avoir Dans vos communes Il y a des réalités Comme ça Et ça c'est pour le développement Aujourd'hui Le législateur a dit Si vous voulez se développer Si vous voulez Prendre des espaces Supplémentaires agricoles Vous devez faire Dans ce calibre là Par contre Si vous voulez Densifier dans des surfaces Déjà urbanisées Dans des fonds de jardins Et des trucs comme ça Là il y a des espaces Qui sont disponibles Qui peuvent être Conçus différemment Qui peuvent être Imaginés différemment Et ces réserves là Ce ne sont pas neutres Ça va nous obliger Effectivement A repenser Nos centres-bours A repenser Véritablement Les espaces Qui sont aujourd'hui Un peu creux Dans des éléments Déjà urbanisés Sans doute Là il y a des marges Qui ne sont pas comptabilisés Là-dedans Ce n'est pas là-dedans Ça Pas convaincu Ah je n'ai pas convaincu Tout le monde Je ne sais pas Tout de suite Mais tu verras Dans l'application Ça va fonctionner Oui On en reparlera Il n'y a pas de problème On va même On va parler tout de suite Tu continues On attend la fin de l'exposé On a effectivement Une enveloppe maximale De mon poussière Qui est une enveloppe Bien sûr En extension Autre volet En fait Qui a fait l'objet De débat Et d'ajustement C'est la partie Consommation poussière En fait Pour les Les espaces À vocation économique Les zones d'activité Vites de proximité On vous a d'ailleurs Remis en fait Sur table Une petite modification Il y avait une coquille Qui était glissée En fait Lorsqu'on a envoyé Les documents La semaine dernière Enfin 50 et 52 Qui sont Les deux pages Qui remplacent Les pages 50 et 52 Qui ont déjà été communiquées Bien sûr Il y a nouveau une coquille Excuse-moi La zone de beau repère L'invaux C'est la zone de beau repère Je l'ai déjà signalé Oui A plusieurs reprises Parce que L'invaux n'est pas fraîchée Donc je sache Je regarde La communauté Quelle est en même Mais N'est pas fraîchée L'espace économique Donc ça se situe Côté ouvert Beau repère Ah non C'est bien les deux Non C'est bien les deux En fait A la fois C'est bien les deux J'aimerais bien avoir Le plus de Pampényac C'est bien C'est zonné Oui oui Ah bon Oui oui Alors effectivement On devrait les distinguer En fait Notre erreur Il y en a deux Effectivement Alors on les a aujourd'hui J'ai déjà signalé Oui oui c'est vrai Donc on va corriger Mais il y a bien deux zones Il y en a une aujourd'hui Qui accueille seulement Il y a un coventurage Et qui a des éones En deux AU Dans le terrain de Pampényac Donc la vocation économique Oui non non J'ai eu suffisamment De passe d'armes Avec un des illus L'histoire L'Histoire L'Horbert 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 Et donc Non mais C'est pas une fois Entre les deux Le problème c'est ça Non mais c'est dommage Parce que c'est le plus réel Justement Non c'est pas une fois C'est ce que c'est le plus réel Mais bon Donc correction Alors qu'est-ce qu'on met Avec une surface De chaque côté C'est ça Il faut que je regarde En fait du coup Dans l'avantage Si c'était pas ici En fait Oui mais en fait Sur les aides majeures Je rappelle Et ça c'est pas de modification Entre l'arrêt Et l'approbation On met tout ce qui est Aujourd'hui zoné En fait Dans les communes Qui concernaient Les aides majeures Sont reprises Sont reprises Pardon Sont reprises en fait Mètre carré par mètre carré Hectare par hectare En fait Dans le scone Et donc vous arrivez En fait grosso modo A un volume de 300 hectares C'est la somme Des hectares Aujourd'hui Soit En 1 AU 2 AU Ou même en réserve foncière Si vous avez en fait Dans vos pays Non mais il suffit De ventiler entre les deux zones Ouais ça serait une ventilation Effectivement Alors comme ça Je peux pas vous dire Mais je pourrais Vous dépasser demain Il faut regarder côté Quand t'es là Voilà Exactement Et puis on en reparlent Et donc effectivement De ce travail En fait On a fait un atlas De l'ensemble Des espaces à vocation économique Sur lesquels effectivement On a fait un travail Parcelaire Bien sûr qu'on ne Mets pas en holoscop Parce que ça figerait les choses Or dans le cas des aides majeures Vous pouvez très bien décider De dire finalement Je ne déplace pas Je ne développe pas A l'est de l'invaux Mais je me développe Plutôt à l'ouest Et donc de retirer En fait des hectares Qui étaient aujourd'hui Par hypothèse Si vous en aviez par exemple A l'est de votre zone d'activité Pour les mettre à l'ouest A condition que ça reste Dans l'enveloppe Qui vous a été fixée Donc il y a des possibilités Il pourrait même avoir Des possibilités D'échanges entre communes D'espaces à vocation économique Alors c'est pas simple Mais c'est possible Parce qu'on a aussi identifié Des espaces à vocation économique Sur lesquels on sait très bien Qu'il n'y aura sans doute Jamais en fait d'activité économique Parce qu'ils sont là depuis 30 ans Sans doute mal desservis Mal organisés Et sur lesquels On pourrait les mettre ailleurs Dans une autre commune Moi je veux bien prendre Les 15 hectares côté au vent Si vous ne me marge pas Alors c'est pas répaissé Il faudrait en fait Parlement et Copeniax C'est pas vraiment Côté de la frontière Moi je ne m'en sais rien C'est pas les deux communes Avant fusionnées Mais non mais bon bah On peut regarder ça De plus Bien sûr Calmement Sur les aides de proximité En revanche vous avez fixé Effectivement une enveloppe De 2 hectares par centralité Donc ça fait 2 fois 65 Et la 65 centralité identifiée Ça faisait 130 hectares Sur lesquels effectivement On avait des difficultés à justifier On n'a pas été surpris En fait de la remarque De l'État Et sur lesquels Du coup Le Copiscote en fait De propos De revenir sur Ces éléments là A savoir D'identifier une enveloppe De 30 hectares par EPCI Et maximum Deux hectares pas communes Donc effectivement Le compte n'y est pas Tout le monde ne pourra pas avoir Deux hectares Puisque en fait Vous avez un taquet De maximum 30 hectares par EPCI Donc 2 fois 30 60 hectares Alors qu'avant On était à 100 100 Voilà Tout simplement Parce qu'on avait du mal A justifier La raison De ces enveloppes foncières Alors qu'on avait des capacités Globalement On arrivait à justifier En fait à peu près 170 190 hectares 200 hectares Sur 20 ans On en avait déjà 300 en EF majeur Et en plus On en rajoutait 130 en EF de proximité Donc on n'était plus Dans la justification En fait Probante Et donc du coup On a été amené De revoir les choses Et donc le Copiscote Valide Les discussions Qui ont été Travaillées par M. Loney Et M. Le Diffon En fait avec Les PPR Donc voilà Effectivement Une actualisation Que je précisais ici Et puis le dernier volet En fait Et j'en ai terminé C'est la question En fait du STECA Donc là dessus En fait M. Le Diffon Et M. Le Diffon En tenue de gore Ça a été validé Également par le Copile A savoir Il sera toujours possible En fait d'urbaniser Dans les STECA Donc avec les critères Qui ont été donnés En fait Un minimum Dillogement Compacité Il m'en manque un Par contre Il faudra justifier Continuité Continuité Voilà Merci Comment Il faudra en fait Justifier en fait L'exceptionnalité En fait Du enjeu de justifiable Et donc tout le monde N'aura peut-être pas Vous pourrez peut-être pas En fait C'est pas parce que Vous aurez 10 misons Que c'est gagné en fait Il faudra justifier L'exceptionnalité Donc il faudra faire Un petit peu de littérature Préciser les choses Pour que ça puisse En fait Préciser Comment justifier Une urbanisation Qui se fera Forcément Dans le STECA On pourra plus avoir D'extension de STECA Et on aura plusieurs STECA Vous pourriez si vous arrivez A en justifier Mais il faut avoir minimum Déjà un STECA Sur minimum 10 logements Compacité Donc si c'est en fait Un lotissement des années 70 Sur des maisons individuelles On n'est pas sur un STECA Même si On a eu des opérations comme ça Qui ont été faites des fois Hors cours Une petite opération foncière En fait 10 logements Plus que 10 maisons En fait Donc vraiment sur un format Lottissement avec une raquette Ça Ça ne sera pas considéré Comme un STECA Compact Et donc du coup Même s'il restait une dent creuse Ça pourrait sans doute pas justifier Alors que ça pourrait être densifié Et bah ouais Alors vous pourrez toujours Amettre des arguments C'est-à-dire qu'en fait Le SCOT Interdit rien Sur lesquels quand même Mais malgré tout Vous pourriez avoir Quelques difficultés A justifier en fait Auprès des services de l'Etat La loi L'Elan A un petit peu renforcé Les critères d'attribution Il faut également Mettre en avant La proximité d'un bourg Des choses comme ça Pour les territoires ruraux L'Elan a rajouté Contrairement aux territoires Ruraux L'Elan Voilà mais globalement Gardez la possibilité De construire Dans les campagnes Ah c'est bon C'est l'histoire de rassurer le monde Parce que Il y a des SCOT Qui interdisent carrément Si c'est les services de l'Etat Qui jugent la compacité De la continuité C'est-à-dire Tout à l'heure On n'a pas fini D'aller au procès Parce que Les services de l'Etat Ils ont un langage La justice En a un loup Malgré tout Donc C'est pas sûr Parce que Quand c'est Disons Relativement flou Comme dirait Une copine Il y a un loup Et on peut aussi Interpréter Donc Voilà Parce que Sinon Sinon Ça veut rien dire Et c'est qu'à Si On va dire Il n'y a pas de continuité Il n'y a pas de proximité Il n'y a pas On construira pas en campagne C'est clair Nous on a 6 000 hectares A mon avis On est loin du bourg Vous n'êtes pas forcément loin D'un autre bourg Oui Même les autres bourgs Parce que c'est comme une équivalente En L'histoire Ok Bon Est-ce qu'il y a des interventions Sur ce sujet Avant que je vous présente Ce bordereau Qui était un bordement d'approbation Bien entendu Que je l'ai cité Il y a peut-être des interventions Ah bah oui quand même Voilà Non Je vais simplement Je rappellerai simplement On ne va pas revenir Faire toute la littérature Que c'est quand même Un scope Qui ici L'été rural Aurait d'autres particularités Que ça Je vois par exemple Au niveau de l'habitat On vient de parler des stécales On a parlé tout à l'heure De l'artisanat Je ne sais pas Si on l'a noté On dit Il y aura 30 hectares A distribuer Entre les communes Sauf que dans les petites communes On dit On ne va pas développer l'artisanat On va le maintenir Ça veut dire Que les petites communes N'accueilliront plus Ah bah Je suis désolé Il faut regarder Les mots Que vous avez écrits Vous avez mis Maintenir l'artisanat Et pas développer C'est écrit Non non Mais c'est important Parce qu'en fait Et tout est à l'abonnement Comme ça Après Moi je considère Que Ce scope En fait Pour atteindre les 100 000 habitants Il faut avoir davantage De possibilités foncières Parce que Quand on réduit Les possibilités foncières Ça fait simplement Monter les prix Les terrains On voit bien L'offre est la montre C'est pas moi Qui ai fait Le système libéral C'est Elle qui arrive à sa fin Il semblerait Mais On verra bien Mais N'empêche Que ça fait monter les prix Du coup Pour avoir 100 000 habitants Et si on commence A avoir des prix équivalents A ce qui se passe Dans les grosses communes C'est un peu embêtant Le fait d'avoir Des pôles structurants Ça veut dire Que les petites communes De toute façon A un moment donné Vont perdre Parce que le commerce Le développement du commerce C'est les pôles structurants L'artisanat C'est noter C'est maintenir L'habitat La proximité Les services disparaissent On est en train Moi ce scope Pour moi Il est en train de tuer Les petites communes Et on verra Et on est sur la même logique Qui est contestée aujourd'hui Vertical Les gros d'abord Les petits Quand il en reste On verra ce qui se passe Pour ma part Je ne voterai pas ce scott Mais bon Vous n'êtes pas surpris Mais c'est quand même Je trouve que c'est dommage Parce que En fait Ça ne permet pas La diversification Des habitants Et on voit bien Que dans les communes Comme les nôtres Quand on a des prix attractifs C'est plutôt Des populations Disons Avec des moyens modérés Puisqu'on essaye De faire des De développer des choses A partir de là Je trouve que C'est dommage Voilà Maintenant Vous avez fait ce choix Il n'est pas Tellement différent D'un scott urbain C'est La même chose Avec Disons Une écriture différente Mais les contraintes Quand on va réaliser Les plus Que ce soit P.E.L.E. d'ailleurs Ou plus Ça sera la même chose Les services de l'Etat Les mots Ils les regardent Quand on dit Bah là Je voudrais bien Une zone artisanale Désolé Vous voulez accueillir Des artisans Mais c'est maintenir Ce n'est pas développé Je suis désolé Les commerces C'est pareil Il y a un projet Et les projets Qui se sont développés A Bégnon A Pucadec A Lagacilli Aujourd'hui La Lagacilli Pourrait encore Puisque maintenant Ils ne sont pas Le structurant Encore Mais Tout ça ne pourrait pas Se faire Dans les communes Aujourd'hui Et ces communes-là Ça ne pourrait pas Se développer Je trouve Dommage Et ça remet en cause L'autonomie Des communes Tout simplement Après qu'on dise Des services de l'État Oui Mais bon Il y a négocié Négocié Les services de l'État Je trouve qu'on ne l'a pas Mobilisé suffisamment Et de toute façon Réviser les plus Si on n'a pas Une marge de foncier Disponible En plus de ce qu'on doit Réaliser On n'y arrivera pas C'est clair Moi je passe Sur ma commune Simplement De 120 hectares Constructibles A 20 hectares Qui vont 25 Qui ont été un peu réduits Mais là-dessus Je ne vais pas contester Sauf que Ça veut dire Que demain Et pourtant Ces 120 hectares On ne fait que 1% Donc ce qui n'est pas construit Reste Reste quand même Disponible Et en plus Quand on dit Il faut ménager l'espace Il y a plein de secteurs Quand on avait fait Le plus Dans notre commune On avait vu La chambre d'agriculture Visité tous Les agriculteurs Et identifié Toutes les parcelles Qui n'étaient pas Vouées à l'agriculture Et qui ne gênaient pas Le développement de l'agriculture Là on est sur Des documents écrits Et quand on va passer Au plus Je peux vous dire Que ça va le faire Voilà Donc je justifie Mon vote Contre ce scott Parce que je trouve Que il va À un moment donné Tuer Des petites communes Alors je dis Irriguer Toujours Parce que je dis On part du bas Pour essayer C'est dommage C'est juste L'actualité Et c'est pas forcément Une majorité Qui me compte Mais N'empêche Que c'est quand même Ça qui montre Aujourd'hui Pour les habitants De notre secteur Et pour les communes En général Voilà Merci de m'avoir écouté Je sais que Il y a d'autres interventions Attention Je vais rebondir Je ne vais pas reprendre Les paroles Que j'ai dit Hier au soir Conseil municipal Michel Durian Donc le maire Qui était présent À la conférence Des maires A fait un exposé Sur le SCOT Et une recommission Ce soir De voter Conte Sur la vie C'est la démocratie À l'unanimité Du conseil municipal C'est pas une décision Personnelle C'est une décision Donc Guilier On peut considérer Guilier Comme une commune Anarchiste Moi je vais reprendre Les belles propos Que Joël Et que Alain Je trouve que le SCOT Est trop Trop urbanisé Par rapport A notre petite commune Qui n'avent plus rien Et c'est une politique nationale C'est à dire Que Il y a Les centres Si on prend L'exemple Une métropole Il y a la métropole Et autour Il y a Ce qui reste Des maires Et là Notre SCOT Est fait De telle sorte Que Il y a le pôle Structurant Qui est clair-mêle Et ce qui reste Après Pour nos petites communes Oui Merci Ce n'est pas Que l'Hermel Qui compite Les capacités A faire Structurant Ah bah Structurant C'est heureusement Que vous avez fait Hermel Pour Mettre des politiques Et développer des choses Il me semble Que Sur le territoire Que la bonne communauté Je mène des politiques En faveur De la moralité Plus plus Enfin C'est un autre débat Pour Parlaître Pas le jour d'agriculture Je fais partie De la CDP9 Effectivement De cette commission Je veux dire Qu'à chaque coup Qu'il faut négocier Un hectare De terrain La jour d'agriculture C'est ça Peut-être les propres Et tiens Je ne lâche plus L'actualité Il faudrait être Absolument justifié Je comprends C'est une donnée D'aujourd'hui Sauf que Là c'est les pénarques Si tu travailles Avec les agriculteurs En amont Et tu démontres Parce que Ce qui est en train De se passer On est en train D'écrire des choses Il y a des parcelles Qui vont rester à l'abandon Il ne faut pas croire Il y a aussi Des villages Qui vont rester à l'abandon Qui ne seront plus construits Parce qu'on pourra Rajouter 50 mètres carrés Mais comme on ne pourra pas Construire autour Ces villages là Ça va crever Donc à un moment donné C'est quand même Disons tout ce qui existe En Bretagne Et le développement breton C'est vrai que des communes Comme la mienne Au début du siècle dernier Il y avait 600 exploitations agricoles Il en reste 70 N'empêche que Et quand on est passé En justice On n'appelait pas ça Un mitage On appelle ça Du pastillage Des choses On avait une densité Plus importante Faire attention On veut arriver À 100 000 habitants On ne se donne pas Les moyens d'y arriver Ça c'est sûr Parce que Le foncier va avoir Un tel prix Que de toute façon On sera en concurrence Avec d'autres secteurs Et comme de toute façon On n'aura pas Les équipements nécessaires C'est sûr On a les 100 000 habitants Mais on est parti là On ne se donne pas Les moyens d'y arriver Voilà Ok je l'entends De toute façon Est-ce qu'il y a d'autres D'interventions ? Je ne vois pas Alors je dois de lire Un peu la délibération Je ne vais pas la lire Dans la totalité C'est un peu plus tard On est un peu plus tard Ce scot Qui vise à proposer Un projet de développement De toute territoire Moyen et de l'auté En pulser les grandes orientations Des politiques En matière d'aménagement Des espaces D'habitat De transport Et d'économie Les commerces Environnement Paysage Et sur l'eau énergie Il intègre Les dispositions Des documents Plans et programmes De rangs supérieurs Et assure la cohérence Des documents De planification Intercommunaux En imposant Un lien De compagnie D'invité La programmation Du scot Constitue La dernière étape Permettant De donner Un caractère Opposable Aux documents Qu'il intègre Pourvu Différentes Lois Énumérées Au regard De la fusion Des EPCI A fiscalité propre Depuis le 1er janvier 2017 Il y a eu Un arrêté préfectoral Sur la modification Des statuts Du P.E.T.R Il y a eu Un conseil syndical Le 7 décembre 2016 Du 14 juin 2017 Sur le P.E.D. Une délite Du conseil syndical Sur le 20 décembre 2017 Arrêtant Le projet De scot Avis Des P.P.A. Et des personnes Consultées Il y a eu Enquête publique Du 27 août 2018 Au 26 septembre 2018 Il y a eu Le rapport Et les conclusions Motivées De la commission D'enquête En 21 novembre 2018 Qui prend en compte Bien entendu L'avis des P.P.A. Et ainsi Qui émet un avis Favorable Au projet D'élaboration De ce scot La sortie De trois recommandations On a dû prendre en compte Les documents La règle du jeu Sous-titrage Société Radio-Canada De trois oppositions De quatre oppositions Quatre oppositions Les abstentions Un pouvoir avec La cinq C'est un suppléant, mais s'il n'y a pas de suppléant pour prendre la place, il peut siéger. C'est un suppléant, mais s'il n'y a pas de suppléant, on peut donner la... Donc c'était possible de signer les 2DM savoir qu'il y a des présents qui sont... Oui, c'est souvent comme ça, quand ils sont bons, on va pouvoir faire des mandages en ligne, qu'est-ce qu'ils signent ? Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Qui s'abstient ? Il y a un, deux abstentions. Deux abstentions, et qui est pour le reste ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 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 treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept... On est d'accord ? Dix-sept. Donc il est salué. C'est vrai que dans ce règlement intérieur, il y aura certainement sur le règne de pouvoir à revoir. C'est-à-dire qu'il y aura donné... Moi, je trouve que le fait de donner la totalité, c'est pas ça, c'est pas l'usine. La possibilité qui peut être donnée, c'est de donner... D'avoir quelqu'un qui soit un suppléant désigné, qui permet à la personne qui n'est pas là, de demander à l'autre. Ce que j'ai fait à la commune communauté, c'est comme ça que ça marche. Ils ont un suppléant désigné. Si le suppléant désigné ne peut pas venir, ils peuvent donner le pouvoir à... C'est comme ça que ça se passe. Je pense que l'idée, c'est pas le cas au plus tard, on l'a... L'application stricte du règlement intérieur, à la limite, quelqu'un... Par contre, on avait dit que c'était, on l'a dit en écrit, que c'était quelqu'un de l'intercommunalité considérable. Donc, si Alain connaît, il n'est pas là, si quelqu'un est présent en tant que membre suppléant dans cette salle comme spectateur, il dit, ben moi, je suis présent, donc j'ai tout ce qu'il faut. C'est pas le cas. Donc, auquel cas, le pouvoir, c'est pas le cas. Ok ? Bon, ça n'a pas modifié l'équilibre, on l'est. Ah, c'est vrai. Ok, on passe au sujet suivant. Les orientations 2019. Je vous propose de faire un résumé des principales innovations et missions qui sont portées par le GENETR en 2019, à travers différents services. Vous avez avec vous un document plus complet qui précise les orientations 2019. Alors, tout d'abord, il y aura le pôle contractualisation. On parle un petit peu de la fin de gestion des entreprises régionales et éditeurs. Il y aura peu de nouveaux projets qui sont accompagnés après le GENETR au 31 janvier 2019. C'est quelque chose. Accompagnement des porteurs dans la concrétude des dossiers, notamment la partie paiement. Il s'agira, bien entendu, de continuer. On n'abandonne pas les porteurs pour autant. Il faut aller jusqu'au paiement. Les débuts de l'évaluation. Sur le service SCOT, le SCOT étant désormais accouvé, on va passer à sa mise en oeuvre. Il s'agira notamment d'accompagner les communes dans sa mise en compatibilité. Les services viendront vers vous pour en 2019. On a prévu justement une personne pour pouvoir vous accompagner sur cette démarche de mise en compatibilité. Un guide du SCOT, un guide pratique, sera édité en cours du premier semestre. J'aurais voulu intervenir sur la concrétude des dossiers. On n'y revient pas. Si, on va parler de tout ça. Ah bon, d'accord. Je me présente un peu les grandes choses. Je vais demander à Thierry de me préciser les choses. La géomatique, donc le service créé en octobre 2018, devrait être en mesure de commencer à déployer une solution mutualisée entre les deux OPCI et le PETR, compté de février, pour la rendre accessible aux collectivités pour l'été 2019. Le service touriste, 2019, marquera l'intégration du PTOB au sein du PETR. En 1er janvier, le PTOB est intégré intégralement. 2019 pourra également marquer la création d'un syndicat unique à l'échelle de la destination. J'étais ce matin en préfecture de région pour justement valider le principe de création d'un syndicat mixte. Ce qui est assez exceptionnel, puisque la loi de d'autres, qu'on autorise plus, au contraire, est là pour les... Bon, visiblement, on s'oriente vers une réponse positive. Si bien on s'oriente, le service de l'État, on l'est à poquer pour entrer là-dedans, mais il reste bien entendu quelques validations et notamment coordination avec le Bormir. 2019 sera de toute façon l'année de la mise en oeuvre de la première stratégie intégrée du tourisme. C'est vrai qu'on est là-dessus. Service itinérance, ou mission qui a été redessinée en raison de la prise des compétences des EPCI. Les EPCI sont compétentes, que vous voulez en donner. Donc on revoit un petit peu le contour et les organisations. L'accent sera mis sous le contrôle des sentiers et l'animation des projets intra-pays au niveau de l'itinérance. La mobilité, après 4 ans d'expérimentation au travers d'une mission mobilité durable, les EPCI déploient désormais des solutions de mobilité. En conséquence, la contribution du PETR est alors d'initier, d'explorer, de défricher des nouveaux champs de vêtements. Le service touche donc à sa fin. Pour laisser le pas aux EPCI. La service Habitat Énergie, dernière année pour la plateforme Renov Info Service, qui fermera le 31 décembre 2018.